Sorti de l'école, il est l'heure des devoirs pour Margot, 6 ans et demi. Allez hop, lecture. Grandir et rendre. Aussitôt la tâche terminée, elle remet ses doigts dans la bouche. Margot suit son majeur et son annulaire de la main gauche. Dans la famille, ils sont 5 frères et soeurs et chacun a ou a eu sa manière de faire. J'ai l'aîné qui a, lui, sucé la tétine, mais à la base, c'était pas du tout mon truc. Et ensuite, il y a Clément qui suce ses doigts, Clotilde qui ne prend ni doudou, ni doigts, ni pouces, ni rien. Margot qui suce ses doigts et Hortense qui suce son pouce. On a un peu tous les cas de figure à la maison. Au CP depuis la rentrée, Margot ne prend ses doigts et son doudou que lorsqu'elle est fatiguée et le soir pour s'endormir. Que Margot suce ses doigts, ça m'inquiète pas plus que ça, parce que je sais que ça finira par s'arrêter, quoique. Après, c'est sûr qu'on se pose la question des dents quand elles repoussent, la déformation. Est-ce que ça va vraiment gêner plus tard ? C'est vrai que la question, on se la pose. Pour son aîné, qui avait gardé la tétine assez tard, Caroline avait consulté une orthodontiste. Le résultat avait été quasi immédiat. Quinze jours après la séance, il avait délaissé son objet de réconfort. Aujourd'hui, c'est au tour de Margot. Alors, tu sais, on va déjà regarder tes dents, tu es d'accord ? Tu vas les installer sur le fauteuil et on va regarder tes dents. Allez. Est-ce que t'as déjà essayé d'arrêter de sucer les doigts ou jamais ? Non. D'accord. Jamais. Jamais ? Est-ce que maman, elle suce ses doigts ? Non. Et à ton avis, pourquoi ? Hein ? T'as pas une idée ? Parce que quand on est grand, on suce plus les doigts. T'es d'accord ? Avec moi. Oui ? Ça va, t'es bien installée ? Alors, tu ouvres bien grand. Alors, on a les premières molaires définitives, les dents de lait intermédiaires, les deux incisives centrales. Donc, tout ça est tout à fait normal compte tenu de son âge. Donc, est-ce que tu as remarqué que tes dents devant se touchent pas ? Oui ? Je te veux que je te montre ? Tu regardes tes dents et tu vois que, voilà, la petite langue, elle passe entre les dents et tes dents se touchent pas. Elles se touchent pas pour deux raisons. D'abord, parce qu'elles sont en train de pousser, d'accord ? Et puis, parce que tu suces tes doigts. On est d'accord ? Si tu interposes tes doigts entre les dents du haut et les dents du bas, ça va déformer tes dents et tes mâchoires. Donc, un jour, il va falloir arrêter de sucer les doigts pour pas déformer ta bouche et pas déformer tes dents. Tu comprends ? J'ai vu ce que je voulais voir dans ta bouche, mais je voudrais qu'on discute un petit peu, d'accord ? Il y a des choses qui appartiennent au monde des petits-enfants et il y a des choses qui appartiennent au monde des grands-enfants. Et sucer les doigts, ça appartient au monde des petits-enfants et tu n'en es plus à maintenant. Alors, ça veut pas dire que c'est facile. Et puis, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que tu grandis. Donc, ce que tu vas faire, quand tu vas te coucher, au lieu de faire comme les petits-enfants, c'est-à-dire prendre ton doudou et prendre tes doigts, eh bien, tu vas prendre un petit libre. À un moment donné, quand tu commences à avoir sommeil, eh bien, tu mets tes deux mains sous l'oreiller et tu patientes. Alors, ça va être un peu dur le premier soir, mais chaque soir que tu gagnes, ça sera de plus en plus facile. Il faut les aider. C'est pas facile, c'est quelque chose de difficile. Donc, quand on met les mains sous l'oreiller, eh bien, ça permet de mettre les mains loin de la bouche, voilà. Et quand on entoure l'oreiller, c'est quelque chose d'un peu réconfortant aussi. Et ça aide à s'endormir sans les doigts. Des explications et des conseils distillés avec douceur, mais comme bien souvent, une image vaut mieux que mille mots. Quand on suce les doigts ou le pouce, voire la tétine, ça crée ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire que les dents de devant ne se touchent pas. Mais ça crée aussi un palais étroit. Normalement, toutes les dents du haut sont par-dessus les dents du bas. Et puis, voyez, là, de ce côté-ci, les dents sont du mauvais côté. Elles ne sont pas par-dessus parce que le palais est étroit. Ça crée non seulement une mauvaise position de la mâchoire supérieure, mais aussi une mauvaise position de la mâchoire inférieure qui est un petit peu décalée. En fait, ça peut créer une petite asymétrie. Malgré cette consultation, Margot ne semble pas encore prête à enlever ses doigts de la bouche. Je pense qu'effectivement, pour l'instant, elle est encore petite, si on peut dire ça comme ça. Mais je suis quasi convaincue que dans pas très très longtemps, elle arrêterait d'elle-même de sucer ses doigts. Si grandir prend du temps, laissons à Margot celui de la réflexion. Et nul doute que très prochainement, seul son doudou suffira. Sous-titrage Société Radio-Canada